Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, c'est un vrai bonheur pour moi de vous retrouver dans l'infiltré. Alors quoi de neuf au programme cette semaine ? On commence sur les chapeaux de roue, ça troque, ça vend comme sur des roulettes. A Coulennes avec la bourse d'échange des mini voitures. On enchaîne avec Spé, si je vous dis David Douillet, Teddy Riner, évidemment vous pensez tout de suite au judo et vous avez raison. Mais quand ça se conjugue au féminin, vous allez voir ça dépote au dojo. Puis place à l'art de vivre à la française qui a pour ambassadeur privilégié la gastronomie reconnue au patrimoine de l'UNESCO s'il vous plaît. Mais que serait la cuisine sans le sang de la vigne ? Et enfin on termine à Annières-sur-Vègre avec des pommes, des poires et les scooby-dous. Ah ben non, parce que les scooby-dous, ça se greffe pas. Mais tout de suite, c'est parti pour Coulennes. Premier stop à Coulennes. Alors ici ce matin, tous les moyens sont bons. Que de poissons pour les uns, d'autres prendront le coude. Certains mettront la gomme pour obtenir l'objet de leur rêve. Mais enfin pas de panique, inutile de péter une durite, il y en aura pour tout le monde. Allez, en voiture Simone. Ou plutôt en mini voiture, c'est parti. Je suis avec Pascal Guibou ce matin, qui est le président du club Le Mans Mini Voiture. Et il n'est pas tout seul. D'ailleurs, il y a un grand bonhomme à côté de lui qui s'appelle Xavier. Mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors Pascal, pour commencer, je crois que vous avez réalisé un rêve de gosse, vous. Oui, j'ai réalisé un rêve de gosse, mais pas seul, avec Xavier, qui ne fait pas partie de mon mini voiture, mais de notre association qui s'appelle Rally Ride 43. Et qui dit Rally Ride, dit Dakar. Et nous avons eu la chance tous les deux d'être invités au sein du team Overdrive durant le dernier Dakar à Riyad, en Arabie Saoudite. Où nous avons réalisé tous les deux un rêve de gosse en étant intégrés à un team officiel qui, de surplus, gagne le Dakar cette année. Donc, c'était... On a encore un peu de sable dans les yeux, là, d'ailleurs. Xavier, c'est vrai qu'on a encore du sable dans les yeux ? Oui, on a vécu un rêve. On a vécu un rêve. On ne peut pas imaginer, en Arabie Saoudite, on a beau avoir les images en France, c'est complètement différent. C'est digne des 24 heures du Mans, mais au milieu du désert, le Dakar. On est partis à deux, mais on a emmené aussi toute une communauté de membres. On a une petite page Facebook et on a emmené une communauté de 24 000 membres et on a essayé de faire partager l'intégralité de notre voyage en faisant des petites vidéos, des reportages photos. À Riyad, on a encore des étoiles et du sable dans les veines. Alors, merci, Xavier. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Moi, je garde Pascal avec moi. Vous l'aurez compris, donc, ils sont évidemment fans de grosses voitures, mais là, on est là pour les mini voitures. Alors, Pascal, parlez-nous un petit peu de l'organisation de cette année, parce que, du coup, c'est le club qui organise tout ça. Alors, le club organise la 41e bourse, donc on n'est plus tout à fait dans l'improvisation. Pour autant, cette année, ça a été un peu plus compliqué, puisque Covid-19 s'étant invité dans nos vies quotidiennes l'année dernière, nous n'avons pas pu faire de bourse. Coulennes étant un centre de vaccination majeur, du coup, nous n'avions pas la totalité des salles. Il a fallu réduire la voilure de notre organisation. Et au dernier moment, on a pu récupérer notre lieu et organiser dans de meilleures conditions un petit peu notre bourse. Concrètement, en termes d'exposants, on est à combien cette année de fête ? On est à 60-70 exposants, donc c'est moins que les autres années, puisque les autres années, on a globalement une centaine d'exposants. Pour autant, les gens, je pense que tout le monde se retrouve avec plaisir parce que c'est un rendez-vous. C'est une retrouvaille aussi. Et c'est un moment de partage. On l'évoquait tout à l'heure. Il faut avoir deux maîtres mots dans nos vies aujourd'hui qui sont quand même un peu compliquées. Plaisir et partage. Et alors, les petites mini-voitures, quand je vois un peu toutes ces voitures, bon, moi, je ne connais pas trop les échelles, etc. Vous allez m'expliquer, mais j'imagine que quand on achète un bel objet comme ça, on le met tout de suite dans la vitrine. On ne le modifie pas. Alors, ça dépend. Il y a effectivement le collectionneur qui va collectionner du Norel, qui va collectionner du Solido, du Tinky Toys. Il y a plein de sortes de choses. Ici, sur cette bourse, on a un peu une spécificité de par le lieu. C'est les 24 heures du Mans. Donc, on retrouvera sur les tables énormément de 24 heures du Mans à des échelles 1,43ème. C'est une voiture qui fait 8, 10 centimètres. Et puis, des échelles plus importantes. Mais on retrouve tout type de collection. Et puis, certains, effectivement, aussi achètent ce qu'on appelle une base, une voiture pas très chère. Et puis, comme dans la vraie vie, à coup de mini-outillage, on découpe, on taille, on scie. C'est du bon taille de mécanique. Alors, du coup, ici, au-delà des petites voitures, on peut trouver des petits détails. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, un rétro, un pneu ou une étiquette pour customiser la voiture ? Alors, il y a aussi en vente des kits. Alors là, le kit, c'est la maquette pure. On pourra aller en voir un tout à l'heure. Et sur lequel, vous avez une voiture. Elle est en pièce détachée complète. Et il vous appartient de réaliser votre voiture, sauf le moteur et vous n'avez pas les clés. OK. Alors bon, vous m'avez parlé donc des exposants. Il y en a qui viennent de loin, je crois. Il me semble que vous me parlez de Belges. Est-ce qu'on n'irait pas les voir, Pascal ? Eh bien, on va y aller ensemble. On va y aller faire un petit tour en Belgique chez nos voisins. Venant de Belgique, on pense majoritairement au circuit de Spa-Francorchamps, bien sûr, qui représente quelque chose pour tous les amateurs d'automobiles. Et c'est un circuit mythique, c'est un circuit magique. J'ai eu la chance de m'y rendre à plusieurs reprises. Mais ils doivent aussi trouver qu'en Sarthe, Noriette et El Janière sont un appel du pied. Donc, ils viennent exposer, échanger, vendent une partie de leur collection. Et je pense que monsieur nous en dira quelques mots tout de suite. Bonjour monsieur, je peux vous embêter deux secondes ? Je vois que vous voulez acheter... Je viens d'en acheter une à l'instant et je suis en train de regarder pour celle-ci. Vous venez de Belgique. Bonjour, ça va bien ? Ça va, oui. Alors, pourquoi vous voulez être là ? Parce que venir de Belgique, ça, c'est loin quand même. En fait, j'ai des amis de Mulzane qui habitent à Mulzane. Donc moi, je vais aux 24 heures du Mans. Je travaille comme photographe pour une marque de miniatures. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père montait des kits. À l'époque, il y avait beaucoup de kits en résine. Il y avait très peu de die-casts. Donc ça n'existait pas vraiment. Et j'allais avec mon père dans les magasins conduire les voitures pour les clients. Donc je suis un peu tombé dans la marmite comme Astérix, Obélix. Et puis ici, c'est l'occasion de revoir des amis. On a tout un club là-bas qui vient de France. Et nous, on fait les 600 kilomètres avec un ami belge et on vend une partie de la collection d'un ami là. Et en plus, ça permet de nous aller chercher des voitures qui nous manquent pour notre collection à nous. Donc c'est pas mal. Merci, merci beaucoup. Je vous laisse travailler. Bonne vente. Bon, j'ai perdu Pascal. Ah si, Pascal. Quel pipelette celui-ci. Bon, on va continuer la balade. On va se retrouver. Un mec du Dakar encore. Super. Alors, je crois qu'il y a une autre salle. Donc on va peut-être, on va aller voir l'expo ? Eh bien, on va aller voir l'expo de l'autre côté que nous avons mis une place. Une petite expo, mais une expo quand même. Nous voici là, donc au niveau des vitrines des collections sur l'estrade, Pascal. Et puis, alors je vois dans la main que vous avez parlé d'un kit tout à l'heure. C'est ça. Donc un kit, c'est une maquette. Il y a quelques années, on aurait dit une maquette. Aujourd'hui, c'est un kit. C'est de la résine. C'est très cassant. Ça se prépare comme une vraie voiture presque. Là, en l'occurrence, c'est un Nissan Patrol. Je ne l'ai pas fait de manière anodine d'Henri Pescarlo, puisqu'on a créé une petite planche de décale pour faire un Nissan Patrol d'Henri Pescarlo sur un Dakar en l'an 2000. Voilà, c'est un peu compliqué des fois à monter. C'est la peinture, c'est du détail. Il ne faut pas avoir les mains qui tremblent et les yeux, les bras qui rallongent. Mais tout est réalisable. Et donc, vous avez aussi sur l'estrade une mini-exposition cette année d'un douzième sur les 24 heures du Mans. Donc, je ne détaillerai pas parce que ce sont des voitures spécifiques que les Sartois, pour beaucoup, connaissent bien. Et puis, quelques décors réalisés par Jean-Pierre Dehoux sur le monde de la Formule 1 avec des personnages. C'est des petits scénettes, c'est des dioramas. Là, du coup, on passe dans la version au-dessus. Non seulement, il faut réaliser une miniature parfois, mais il faut peindre des personnages et il faut faire des décors. C'est super joli, en tout cas. Ah oui, c'est vrai, il y a des petits personnages dans la vitrine d'à côté. Et alors, c'est une personne du club qui a fait ça, c'est un membre du club. Alors, c'est un membre du club qui a des doigts d'or et qui réalise soit des souvenirs, d'ailleurs, qu'il a pu vivre. Il met ça en réalité, en 3D. Soit c'est un clin d'œil à une voiture, à une époque, à une nostalgie, les années 50 ou autre. C'est génial. Et alors, vous m'avez parlé d'invités. Vous avez des invités spéciaux. Ils ont un petit circuit. On va leur faire un coucou ? On va aller voir s'amuser un peu avec du slot tracing, comme quand nous étions enfants. Je suis avec le président du slot tracing club, Alexis. Bonjour, Alexis. Vous êtes les invités de notre ami Pascal, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il a eu le plaisir de nous inviter pour montrer notre activité et de refaire découvrir ou découvrir le slot sur le Mans. Puisqu'on a, en plus d'une piste d'animation, on a un club de 200 mètres carrés où on a deux pistes, aujourd'hui, qui nous permettent de rouler de 1 à 15 pilotes sur la piste. Et apparemment, me disait Pascal, bon, il y a un petit peu, à cause du Covid, il y a pas mal de membres qui se sont réduits. Donc, on fait un appel aux membres, un peu. Tout à fait, oui. C'est le but, aujourd'hui. C'est de motiver les gens à revenir découvrir notre activité. C'est vrai qu'on a un noyau dur d'une quinzaine d'adhérents. Et c'est vrai qu'on fait des courses tous les 15 jours et c'est difficile d'avoir le monde nécessaire. Donc, on souhaite refaire venir les gens pour rouler tous ensemble et puis faire des petites compétitions entre nous. Super. Alors, comment ça se passe si on veut adhérer ? Comment ça se passe si on veut adhérer ? On se présente soit aux portes ouvertes le 9 avril, par exemple. On fait découvrir gratuitement notre activité et ensuite, on fait venir rouler les gens deux, trois fois comme ils veulent. Soit le mardi soir, le vendredi soir à partir de 20h30 ou sinon le samedi à 14h, à partir de 14h. Et ensuite, si les gens veulent adhérer, il faut compter de 45 euros l'adhésion pour l'année. Et après, le matériel, on compte une centaine d'euros pour le matériel. Ok, super. Merci beaucoup, Alexis. On espère qu'il y a plein de gens qui vont adhérer, du coup, parce que ça a l'air super sympa. J'adore votre circuit. Moi, je crois que je vais m'y mettre. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez essayer comme vous voulez. Pascal, on va se quitter. Je vois une super jolie affiche. C'est apparemment une affiche d'anthologie. Alors, cette affiche, oui, elle représente quelque chose pour le club. C'est notre identité. C'est une petite Ferrari qui est posée sur une main. Ça dit bien ce que ça veut dire en termes de maquettisme. Donc, voilà, c'est notre petit cachet à nous. Et on y tient. Et puis, alors, quand même, c'est un monde masculin, mais moi, je vois quand même la présence de la présence féminine parce que derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Elles sont là. Elles vaillent au grain, elles font les cafés, tout ça. C'est vos femmes, non ? Alors, c'est pas que les miennes. On me les prête un petit peu. C'est vrai que c'est un monde très masculin. Et il y a quelques présences féminines dans les exposantes. Mais grâce à nos compagnes, à nos épouses, elles nous filent un coup de main parce que pendant que nous, on s'amuse, elles, elles travaillent. Et sans elles, on n'arriverait pas à tout faire. Donc, merci à elles de nous servir des cafés, des croissants, des sandwiches. Comme d'habitude, c'est toujours les femmes qui travaillent. Bon, alors, et un petit mot de fin, Pascal, donc, prochaine date à annoncer. Qu'est-ce qui se passe bientôt ? Alors, d'abord, merci à Le Monde TV d'être venu nous faire un petit coucou dans la salle Henri Salvador de Coulennes. Et puis, un des grands rendez-vous qui n'est pas organisé par Le Monde Mini Voiture, on y sera certainement, mais c'est le prochain BEIM qui aura lieu à la Rotonde avec beaucoup d'exposants, de la miniature, mais aussi surtout et des vraies voitures, des tracteurs, des véhicules. Je n'ai pas le programme en tête, mais c'est quelque chose de très large. Et voilà, le 3 et 4 avril. Merci beaucoup, Pascal. On était ravis d'être là. Nous, on file à Spé. Donc, je vous dis salut et bonne bourse.